Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'immigration clandestine revient à la une de l'actualité de ce lundi 16 novembre 2020 à travers la sortie de Serine Muntahamake. À la une de Réoumi Quotidien, le calife général des Mourides déclare à l'endroit des migrants clandestins, je cite, « S'ils meurent, ils iront en enfer ». Réoumi informe sur ceux qu'une autre pirogue a explosé avec cinq disparus. Vox Popule aussi rapporte la fatwa du calife général des Mourides. Barsa ou la Barsa Kseharam déclare le guide religieux qui indique clairement que c'est un suicide de s'adonner à de telles pratiques. « Nous avons perdu près de 20 talibés dans un seul village », informe Serine Muntahamake qui demande aux talibés de ne pas prendre des pirogues. Touba sermonne les candidats au péri-voyage en déduit titre LAS Journal où Serine Bas Abdouhadra rappelle aux jeunes que personne ne viendra construire le pays à la place de ses propres fils. Le calife de Médina Baye lui tire sur les autorités évoquant l'immigration clandestine dans LAS. Président ou une manifestation religieuse à Saint-Louis, il a estimé que les autorités doivent arrêter de réciter des textes sans l'accompagnement d'une volonté de sortir le Sénégal de l'ornière. Pour Sherma Ignace, le gouvernement doit redonner de l'espoir à la jeunesse du pays. Ils doivent sentir qu'ils sont chez eux, indique le guide religieux dans les colonnes de LAS. Et dans celle du quotidien Les Echos, Idi révèle son deal national avec Maki, notre journal, où le leader de Réumi affirme qu'au début il était programmé qu'il reste dans l'opposition et qu'il fasse office de chef de l'opposition. Et dans les discussions, Maki m'a dit, je cite, « Est-ce qu'on ne va pas renouer un compagnonnage ? » raconte Idriss Seck qui affirme aussi à la une de Walfe Quotidien que Maki l'avait choisi pour être le chef de l'opposition. Le Quotidien aussi rapporte les révélations d'Idi relativement au statut du chef de l'opposition. « Maki m'a demandé de laisser tomber l'histoire du chef de l'opposition », informe Idriss Seck dans ce journal qui signale aussi que Nafisatou Diopsissé a retrouvé son marat. « Nous avons retrouvé notre complicité », déclare à la une du soleil Idriss Seck qui parle de Maki Salle. Et à la une de Libération, Idriss Seck estime que les détracteurs des retrouvailles dans le Maki ne parlent pas pour le Sénégal. Cette catégorie, selon lui, parle pour elle-même et pour ses intérêts. Ils sont très bruyants, mais ils savent qu'il ne nous arrive pas à la cheville. « J'ai retrouvé la complicité que j'avais avec Maki Salle », déclare le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental, dont parle Elagi Amidou Kassé dans Réoumi Quotidien. Et le ministre conseiller auprès du chef de l'État estime qu'il faut arrêter de traiter les gens de traîtres. Invité du Grand Oral sur les ondes de la 97.5 Réoumi FM samedi dernier, le philosophe, par ailleurs ministre conseiller du chef de l'État, est longuement revenu sur le décès d'Amadou Toumani Touré et la situation au Mali. La situation politique du Sénégal était aussi au menu de ce grand oral d'Elagi Amidou Kassé, émission durant laquelle il s'est longuement prononcé sur l'ouverture du gouvernement et de la mouvance présidentielle. Il y a lire à la page 5 de ce journal. Et à la même page de source A, l'on nous apprend que ça se mijote entre PASTEF de Ousmane Sonko et Tahaou Sénégal de Khalifa Salle en vue des élections locales. L'observateur dévoile justement le dessous de l'agitation politique de Khalifa Ababa Karsal et informe de ce que l'ex-maire de Dakar prépare contre le pouvoir. Le journal du groupe Futur Média évoque aussi les avantages et limites d'une nouvelle trouvaille. À sa page 3 et à ses pages 4 et 5, l'observateur se penche sur la vie après la primature et nous fait part des secrets de la nouvelle vie des ex-PM, notamment Mamadou Laminloum, Mamadiorbouï, Adjibou Soumari et Suleymane Denendjaï. Maki lui est acquis tout double de la vie de Sud Quotidien qui s'intéresse à la mise au frigo de Mimi Amadouba et compagnie. Pendant ce temps dans Réoumi Quotidien, l'on informe que Maudignan casse sa plume et l'opposition s'affaiblit. Allant au-delà des faits, l'analyste de Réoumi Quotidien voit le maquillage du jeu politique en marche. Hassan Sombétalir, à la page 4 de ce journal, et à la page 6 de Lille Quotidien, l'on informe relativement aux retombées de l'autoroute à péage qu'il fait très bien servi et le Sénégal ramasse les miettes. Et Dakar Times, évoquant les fonds d'appui sectoriels et les redevances versées par l'Union européenne, dévoile la grosse nébuleuse des accords de pêche. Au même moment, Réoumi Quotidien signale le port à l'arrêt, informant que les acteurs ont déclenché 72 heures de grève. Sadio Manelu offre le premier billet pour Cameroun 2022. Il a marqué l'unique but de la rencontre Guinée-Bissau au Sénégal. Match retour, comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2022, rapporte Stade le Quotidien du sport. Plusieurs quotidiens, notamment celui des arènes sénégalaises, informent du rappel à Dieu de Balagaï 1, qui, à 71 ans, a livré son dernier combat, selon Sounoulombe, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.